A la suite du séisme qui a frappé le Maroc, M6 a choisi de modifier sa grille des programmes et de diffuser un concert caritatif en solidarité au pays, diffusé ce mercredi 13 septembre et présenté par Ophélie Meunier. Cette dernière est très attachée à ce qu'elle considère comme sa deuxième maison. L'heure est à la mobilisation depuis qu'un tremblement de terre dévastateur a frappé le Maroc, dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre. Si le pays n'a pas encore accepté officiellement l'aide humanitaire française, plusieurs personnalités donnent de leurs personnes pour aider les Marocains à se reconstruire. Arthur, né à Casablanca, a annoncé la préparation d'un clip réunissant plusieurs artistes pour récolter des fonds. Son ami humoriste, Jamel Debbouze, s'est, lui, rendu sur place pour venir en aide aux milliers de blessés et partager cet élan de solidarité. A la suite de cette catastrophe, plusieurs chaînes de télévision ont bouleversé leur grille de programmes afin de proposer des éditions spéciales en soutien pour le pays. Si Esti ainsi que M6 a modifié les plans des fidèles du meilleur pâtissier en diffusant à la place du concours culinaire un concert caritatif, tous au Maroc en partenariat avec la Croix Rouge et au profit du croissant rouge marocain. Le Maroc a toujours fait partie de ma vie. Ce gars-là, qui réunira Patrick Bruel, Natacha Saint-Pierre, Claudio Capeo, Faudel, ou encore M. Okora, sera présenté par Eric-Antoine et Ophélie Meunier. Pas un choix par hasard lorsqu'on entend l'attachement de la présentatrice de zone interdite envers le Maroc, je connais le Maroc et je vais au Maroc en tant que touriste depuis toute petite. C'est une deuxième maison pour moi, je m'y sens comme à la maison. La culture marocaine et la chaleur des Marocains me font un bien fou à chaque fois que je vais là-bas, a-t-elle confié au micro de Sud Radio, ce mercredi. Celle qui encourage les Français à maintenir leur voyage n'a pas hésité une seconde lorsque les dirigeants de la chaîne lui ont proposé les manettes de cette soirée, M6 m'a demandé d'être présente ce soir, il ne le savait pas, mais je leur ai tout de suite dit merci de m'offrir cette opportunité de montrer à quel point je tiens au Maroc. J'ai beaucoup d'affections pour le Maroc, ça a toujours fait partie de ma vie, a déclaré la journaliste. Un pour tous, et tous pour le Maroc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501